Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludivsy Santé-Mentale et Ludification. Et aujourd'hui, je vous présente un coup de cœur, un jeu familial, enfants, ados, adultes, pour cet épisode de J'adapte mon jeu. Il s'agit du jeu Crazy Tower, qui a été édité par Synapse Game au Québec. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que Crazy Tower? Déjà, on peut voir que c'est un jeu qui est très coloré, qui nous fait penser à un certain jeu de blocs, mais disons avec des variables vraiment différentes. C'est un jeu, comme j'ai nommé, édité par Synapse Games. Les auteurs sont Alexis Harvey, Félix Blanc, Mathieu Auger, Manuel, Lucas, Bergeron, Duhamel. Et c'est un jeu qui se joue entre 1 à 4 joueurs pour les 8 ans et plus dans la version de base. Et c'est des parties d'environ une quinzaine de minutes, donc un très bon jeu à jouer entre deux grands jeux, le soir, comme activité récompense, ou bien sûr, avec les intervenants qui travaillent avec enfants et adolescents. L'objectif de ce jeu, c'est de construire une tour qui va rester stable. Vite de même, ça semble facile. Par contre, il faut arriver à placer tous ses blocs de différentes couleurs. Donc, chaque joueur va avoir des couleurs, je suis à l'envers, des couleurs ici de blocs. Il va falloir placer tous les blocs de sa couleur sur différentes cartes sans que la tour ne s'effondre à notre tour. Et qu'est-ce qui est difficile, c'est que c'est un jeu compétitif à la base. Donc, bien sûr, les autres joueurs vont essayer de mélanger un peu les choses pour que la tour s'effondre à notre tour. La mécanique de jeu, de base, est compétitive. Il y a une version saboteur à trois à quatre joueurs. Et bien sûr, il y a la version solo dans laquelle on est en défi contre soi-même et contre le jeu. Comment ça fonctionne? Bien, un tour de jeu, tout d'abord, on va piger les sept blocs d'une couleur. Donc, que ce soit rouge, mauve, jaune ou vert, notre couleur préparée. Et après ça, à tour de rôle, on va placer un bloc sur la carte qui va être en haut de la tour. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, il va y avoir différents blocs de différentes couleurs avec, comme vous voyez, différentes formes. Et il y a également différentes cartes avec des symboles. Le rouge, c'est qu'on ne peut pas mettre le bloc à cet endroit. Et on a différents symboles aussi avec des pouvoirs spéciaux. À ce moment-là, on place un bloc sur la carte du haut de la tour où on décide de révéler une nouvelle carte. Cette carte-là, on la place sur le haut de la tour et on peut ajouter un bloc sur cette carte. Qu'est-ce que ça permet? Bien, c'est que ça permet de faire certaines combinaisons parfois. Lorsque c'est une bonne carte, tant mieux. Sinon, quand c'est une mauvaise carte, bien, on peut aussi être mal pris ou mettre une nouvelle carte pour bloquer notre adversaire. Le jeu de base déjoffre plusieurs apprentissages, notamment dans la régulation des émotions. Donc, pour y avoir joué, c'est un jeu qui peut engendrer beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui travaille beaucoup la désorganisation, en fait, dans ce sens que ça ne suit pas une certaine logique. On peut faire des petits trucs et astuces, mettre les blocs de manière un peu désordonnée pour complexifier le jeu. Donc, ça, c'est à la fois très intéressant, mais ça peut engendrer un peu de frustration. Ça travaille beaucoup la communication des émotions parce que, bien sûr, on peut devoir les communiquer au fur et à mesure pendant qu'on joue. Dans l'aspect compétitif, ça aide le jeune à reconnaître les différentes émotions qu'il va ressentir. Donc, c'est possible de faire des reflets avec les jeunes ou adolescents comme « Wow, ça va pas être le fun, comment tu te sens en ce moment? » Ça va être de travailler la valorisation de l'expression émotionnelle au fur et à mesure du jeu. Donc, c'est très bref, c'est très intense, ça fait vivre des émotions sur le coup, mais ça aide, on peut aider aussi à gérer les émotions entre les parties. Et bien sûr, quand on joue de manière différente, ça peut faire travailler le travail d'équipe et la coopération. Mais je vais vous expliquer comment. Alors, je vous ai expliqué que ça peut faire travailler la coopération. C'est pas pour rien. Oui, c'est un jeu compétitif à la base, mais on peut l'adapter pour les plus jeunes, donc en bas de 8 ans. Pour les plus jeunes, il y a différentes variables, en fait. Par exemple, dans le jeu, ça suggère de jouer avec une main. Ce qui peut être difficile pour les plus jeunes, les enfants, ou ceux qui ont des difficultés au niveau de la coordination, ou ceux qui ont des difficultés au niveau de la motricité. Donc, alors, à ce moment-là, on peut jouer avec les deux mains pour faciliter la précision des mouvements, augmenter graduellement par la suite le niveau de difficulté. Donc, on peut jouer avec une main. Après ça, on peut jouer avec deux doigts, etc. Donc, vraiment, ça permet de travailler aussi la confiance du jeune dans le jeu, puis que ça ne vienne pas juste un jeu frustrant. Également, on peut ajouter une variable coopérative en essayant de placer, exemple, tous les blocs d'une ou plusieurs couleurs, mais ensemble, dans un temps défini. Donc, on peut travailler la coopération, la rapidité d'exécution, la communication et le travail d'équipe. Par exemple, je joue avec quelqu'un et on a cinq minutes pour placer le plus de blocs possibles d'une couleur ou de différentes couleurs, sans que la tour ne s'effondre. On peut également enlever les cartes de jeu trop complexes ou trop difficiles. Vous allez voir, il y a différentes variables, variantes. À ce moment-là, on ajoute deux nouvelles variantes qui vont être plus simples, plus comiques, par exemple. Exemple, on peut chanter une chanson en plaçant son bloc. On peut nommer un objet de la couleur du bloc. Donc, je place le bloc vert, vert comme les arbres, les feuilles, vert comme des pommes vertes. Donc, ça permet de rendre ça un peu plus amusant et interactif dans le jeu. Également, on peut intégrer des outils de gestion des émotions pour aider dans l'apprentissage. Par exemple, on vient faire une rétroaction sur les émotions. Comment tu te sens d'avoir perdu? Ça n'a pas dû être facile. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? On peut utiliser le thermomètre de la colère lorsque le joueur perd ou justement explorer le sentiment de fierté quand un joueur gagne. Et enfin, dans l'adaptation pour les plus jeunes, on peut utiliser les blocs de couleurs pour effectuer des modèles, des dessins ou créer des modèles de construction de blocs. Donc, qu'est-ce qui est génial avec ce genre de jeu? C'est que les blocs ont différentes formes, un peu à la Tetris. Puis, c'est vraiment génial pour l'utiliser, pour dessiner, créer, un peu comme des Legos, pour vraiment travailler la créativité, l'expression, les habiletés motrices et visuospatiales. Donc, ça, c'était pour les enfants les plus jeunes. Maintenant, voyons pour les adolescents. On vient de voir l'adaptation pour nos plus jeunes, les enfants à la maison, en classe ou avec des intervenants. Maintenant, parents et enseignants, voyons pour les adolescents. Adolescents ou les joueurs plus expérimentés, qui ont des meilleures habiletés motrices, qui sont des experts en jeu. À ce moment-là, on peut ajouter une variable de temps pour vraiment travailler la rapidité de réflexion et la rapidité d'exécution, même que la prise de décision. Donc, ça veut dire, exemple, on met un sablier ou un chronomètre avec notre cellulaire. On a tant de secondes pour vraiment placer les blocs, prendre une décision. Ça permet de venir travailler l'incertitude, la gestion des craintes, la peur de l'échec également. Donc, en jouant rapidement, on vient directement faire de l'exposition, au lieu de rester figé dans la paralysie d'analyse. Également, on peut intégrer aussi des outils de gestion des émotions, notamment le thermomètre de la colère ou le thermomètre et le calcul de l'intensité émotionnelle. Donc, c'est de dire, OK, là, je vois que tu es frustré, mais tu sais, sur une échelle 0 à 10, où est-ce que tu te situes? C'est une petite contrariété où est-ce que vraiment tu es en colère et tu as le goût de prendre les blocs et les lancer. Ce que tu ne feras pas, mais que tu peux communiquer. Donc, on vient vraiment travailler aussi avec ça. On peut intégrer la pleine conscience, les techniques de respiration, les techniques d'expression émotionnelle. Donc, ça se fait très, très bien à travers un environnement ludique. On peut aussi ajouter une variable coopérative en mélangeant les différents blocs de couleurs. Alors là, à ce moment-là, le but de l'équipe, donc à deux ou plus, ça peut jouer à plus en classe, entre autres. Le but, c'est de placer tous les blocs de différentes couleurs sans faire tomber la tour. Et là, on peut ajouter aussi la variable de rapidité. Donc, chacun a ses propres blocs. Exemple, il y a quatre couleurs, donc deux couleurs, deux couleurs. Et on fait monter les blocs pour faire une tour le plus vite possible sans faire tomber. Donc là, plus qu'il y a de joueurs, plus que c'est difficile parce qu'on travaille vraiment la coordination, mais de groupe, la communication. Puis de se fixer un objectif commun en travail d'équipe. On peut aussi ajouter de la difficulté au niveau des habiletés motrices. Donc, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. Si les jeunes ont vraiment facilité, une main, c'est facile. On peut jouer, exemple, avec deux doigts. On peut jouer en équilibre sur une jambe. On peut, avec une main sur la tête. On peut jouer avec les coudes. Bon, ça devient peut-être un peu difficile, mais on peut vraiment augmenter le niveau, pour rendre ça amusant, mais aussi un défi de plus. Enfin, on peut aussi ajouter de la compétition dans le jeu. Les joueurs vont devoir effectuer des défis spéciaux en plaçant les blocs, par exemple. Donc ici, disons que c'est les joueurs qui décident les défis pour que ça soit amusant. Bien sûr, ça ne soit pas une corvée. Par exemple, chanter une chanson, mais en plaçant le bloc. Nommer cinq objets. Réciter l'alphabet à l'envers, tout en plaçant le bloc. Donc là, on vient vraiment travailler tout ce qui est la capacité de coordonner plusieurs tâches en même temps. Que ce soit une tâche verbale, visuelle, cognitive, physique. Ça vient ajouter un niveau de complexité, parce que là, notre cerveau envoie de l'information à deux, trois endroits en même temps. Donc ça peut être amusant, ça peut être un peu frustrant, ça peut faire vivre toutes sortes d'émotions. Donc on travaille, bien sûr, toujours la régulation émotionnelle en même temps. Maintenant, si on est un intervenant qui travaille avec les jeunes ou même les adultes, comment est-ce qu'on peut utiliser ce jeu-là à bon escient pour vraiment enseigner ou travailler des habiletés? Et voilà, si vous êtes intervenant, psychoéducateur, enseignant dans le milieu scolaire, primaire, secondaire, ou que vous travaillez même avec des adultes, c'est un petit jeu qui est très simple, mais qui peut facilement s'adapter. Notamment, ça permet de travailler la motricité fine, les habiletés motrices, la précision des gestes, notamment de placer au bon endroit leur shake et la confiance en soi. Ça permet avec les joueurs qui, par exemple, les jeunes ou adultes qui ont de la vie pratique motrice ou un trouble développemental de la coordination, ça permet de venir travailler ça. On peut observer, évaluer et travailler, donc vraiment en exposant, puis en mettant en place des petits jeux comme ça au quotidien. Ça facilite également l'apprentissage de la patience et la capacité à prendre son temps pour jouer. Donc, bien sûr, si on joue sans variable de temps, on peut laisser le temps au joueur de vraiment, OK, je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Je place lentement ma pièce sur telle carte. Donc, on pratique à prendre son temps, faire des gestes lents et précis. Et ça, c'est génial pour travailler la gestion de l'impulsivité chez les joueurs qui ont, par exemple, de l'hyperactivité, le TDAH ou des problèmes avec l'impulsivité physique d'action. On peut également travailler l'anxiété de performance et la peur à l'échec. Donc, c'est un jeu très rapide, très simple, mais qui est facile de perdre. Et parfois, on perd à cause de nous. Parfois, on perd à cause des autres. Ce qui peut être très difficile pour l'anxiété de performance, qui est la peur, d'une certaine manière, de ne pas assez bien performer, la peur d'échouer. Donc, ça peut être très difficile pour les joueurs d'accepter d'avoir perdu à cause de soi ou à cause des autres. Donc là, on vient vraiment confronter la possibilité d'échec soudain et inattendu à chaque tour. Donc, il y a comme une exposition graduelle, mais continue. Et ça, c'est génial parce qu'à travers un jeu, c'est un échec qui n'est pas trop confrontant. Donc, ça permet vraiment de désensibiliser à l'échec. Et on peut même renforcer positivement l'échec en disant, c'est le fun, on s'est amusé. L'important, ce n'est pas réussite ou échec, mais c'est le plaisir du moment partagé. Enfin, on peut également travailler, au fur et à mesure du jeu, la rétroaction et les reflets émotionnels pendant le jeu. Donc, la gestion de la peur, par exemple, la colère. Donc, quand on est en mode compétitif, OK, comment tu te sens que j'ai mis cette carte-là pour te bloquer? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre relation, dans le contexte professionnel ou dans le contexte du jeu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se déclenche à l'intérieur de toi? Oh, tu m'en veux. OK, mais comment tu peux me l'exprimer que tu m'en veux? Comment tu te sens? Comment tu pourrais mettre des mots sur ces émotions-là? Donc, on vient vraiment questionner, refléter les différentes émotions, l'expression des émotions, la gestion des émotions. Tout ça peut se faire dans le contexte du 15 minutes de jeu qui rend ça génial pour vraiment travailler in vivo la gestion émotionnelle. Finalement, on peut travailler l'observation et l'évaluation des habiletés visuospatiales pour vraiment la bonne maîtrise du jeu parce que, bien évidemment, c'est du placement de bloc. Donc, comme j'ai dit un peu à la Tétris, dans quel angle, comment. Alors là, ça permet vraiment l'aspect visuel dans l'espace-temps. Alors, on peut voir s'il y a des déficits au niveau des habiletés de construction visuospatiale. Puis à ce moment-là, on peut les pratiquer justement. Donc, pratiquer à mettre les blocs et après ça, faire un retour et dire, avec du recul, est-ce que tu penses qu'il aurait pu être placé différemment? De quelle autre manière ça aurait pu être mis? Ah, est-ce que ça aurait été plus optimal de le mettre dans ce sens-là? Donc, on vient, sans être dans la confrontation, on vient refléter dans l'univers ludique des habiletés que la personne va pouvoir, bien sûr, mettre en place après dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est magique, les jeux, à quel point est-ce qu'on peut les adapter pour justement travailler avec les plus jeunes, les adolescents, les gens qui veulent un peu plus de défis, travailler notamment avec Crazy Tower, les habiletés visuospatiales et d'autres habiletés émotionnelles qu'on retrouve après dans le quotidien. Donc, c'était ma petite présentation et adaptation du jeu Crazy Tower par Synapse Game. Donc, merci beaucoup, Synapse Game, de m'avoir envoyé ce jeu. J'ai vraiment eu du plaisir à le tester, à découvrir à deux et à quatre joueurs. C'était vraiment amusant. C'est un petit jeu que je recommande bien avoir à la maison, autant juste pour jouer à la version de base que pour l'adapter en mode un peu plus éducatif, pédagogique ou intervention. Donc, et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit pour un autre épisode de J'adapte mon jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada